Musique 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 De la tempête des montagnes du Chablais aux douceurs des rives du lac de Genève, c'est en Haute-Savoie que la Savoie Cup jouait sa cinquième édition du 17 au 19 juin 2011. De Samoins à Evian part de la deux étapes d'un rallye touristique de 300 km empruntant non moins de 11 cols. Musique Une cinquième édition qui se méritait donc et qui affichait une nouvelle fois, complet, avec 168 équipages au départ, des équipages venus de France et d'ailleurs, avec un engouement attestant que la Savoie Cup fait désormais pleinement partie des grands rendez-vous du monde Porsche. Musique 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 de Saint-Tropez qui regroupe 500 voitures tous les ans au mois d'octobre. Comment vous avez connu la Savoie Cup ? La Savoie Cup par des copains qui sont déjà venus, et par les journaux, par Flat6 notamment, qui fait un reportage sur la manifestation. Nous nous sommes maintenant pour le troisième année. C'est la troisième fois qu'on est ici. Nous l'avons vu d'un ami, et il a eu une maison, une maison de holiday en Lachey. Je l'ai bien connue la Savoie Cup, ça je peux te le dire. Et elle a bien vieilli, parce que chaque édition elle se bonifie. Donc là je vais vous dire, la Savoie Cup 2011, revenez-y, revenez-y. C'était superbe. Dans la bonne ambiance, la grande famille de la Savoie Cup se retrouvait donc à Samoins, au cœur de la verdoyante vallée du Haut-Griffe, où jamais la Savoie Cup n'avait mis des roues. Notre souhait cette année, c'était de venir dans ce beau pays de Samoins, on va avoir des beaux paysages, on sera demain à la Chapelle d'Abondance, on sera dimanche à Evian, c'est une belle région, effectivement où la Savoie Cup n'est pas encore venue. C'est vrai que chaque année on cherche aussi de nouvelles routes, de nouveaux paysages, puisqu'un des challenges qu'on a aujourd'hui chaque année, c'est de faire un événement sur un site différent chaque année. donc c'est toujours un petit peu compliqué, ceci dit, ça nous permet de découvrir de nouveaux coins en Savoie. Et effectivement cette année, on va découvrir le coin de Samoins, la Chapelle d'Abondance, Châtel, le secteur des Viands, la Vallée Verte, tout ce beau pays au pied du Mont Blanc. En attendant, les participants étaient accueillis à bras ouverts par le maire de Samoins, la station étant fière de pouvoir compter la Savoie Cup au rang de ces beaux événements de l'été. Donc merci d'avoir choisi Samoins, merci à tous ceux qui permettent cet événement. Le sport mécanique des voitures sportives, ça rentre un petit peu dans l'image de notre station, une station sportive de sport d'hiver, mais il faut savoir aussi que 38% de notre chiffre d'affaires entre guillemets se passe aussi l'été, et donc nous sommes en train de développer beaucoup d'événements autour de sport mécanique, et donc la Savoie Cup, qui est, je dirais, une représentation de ces voitures très sportives, rentre aussi dans ce programme, et je trouve que c'est intéressant aussi pour notre clientèle de découvrir ce genre de passion. Au-delà de la route, et pour la quatrième fois, la Savoie Cup à Samoins, c'était aussi un village partenaire situé en plein cœur du centre-ville. On fait une classe qui leur est dédiée, on pose des chalets qui nous sont mis gracieusement à disposition par les offices du tourisme qu'ils nous reçoivent chaque année, et donc, ils prennent disposition de leur chalet, ils s'organisent, voilà, ils ont l'habitude d'être ensemble, et maintenant, on peut dire que c'est une belle et grande famille. Cette année, on aura huit exposants qui sont avec nous, et qu'on retrouve régulièrement chaque année. Mais malheureusement, la météo ne laissera que très peu de chance à ce village partenaire 2011, la faute à une pluie battante qui ne se stoppera qu'en fin de soirée, le temps de tirer le feu d'artifice. C'est parti ! C'est parti ! Pour le temps, c'est déjà plus agréable, et pour les femmes, c'est encore mieux. Donc, on a réussi à associer une part de convivialité en plus de nos passions mécaniques, donc tout le monde est heureux. Voilà ! De rien ! Et en plus, la station est très vivante, c'est vraiment agréable d'être accueilli comme ça ! Samedi matin à 9h, les éléments se déchaînent, et le départ de la première étape fait craindre une journée très compliquée sur les routes. C'est pas le pied, parce qu'on a une météo qui n'est pas top, qui n'est pas avec nous ce matin. On prend de la flotte depuis hier soir, mais bon, le moral est quand même bon. Nos équipages sont là, on n'a pas de voiture, les voitures ont toutes démarrées ce matin pour l'instant. Bon, c'est des Porsche, bien sûr, donc ça roule plutôt bien, en principe, et tout se passe bien. Le moral est bon, la seule contrainte, c'est la flotte, donc les contraintes qu'on peut imaginer par rapport à ça. Durant toute la matinée, les voitures devront ainsi rester le plus prudent possible sur ces routes de montagne glissantes, étroites et parfois gravillonnées. C'est vite dangereux, la route était déjà, on l'avait repérée, pas excellente parce qu'ils ont gravillonné beaucoup à la sortie de l'hiver pour préparer les méfaits d'un hiver qui a quand même été très long. Donc on est vraiment obligé d'aller doucement. Mais d'un autre côté, tous nos responsables de groupe sont au courant et lèvent le pied d'une certaine façon, c'est moins risqué d'une certaine façon, c'est moins risqué. à un moment 대 d'une certaine façon, C'est plaisant, c'est vraiment plaisant, et en plus c'est un terrain de jeu magnifique. Les Alpes, on peut quand même pas mieux s'offrir. Cette année, il ne fait pas beau, mais le plaisir de la conduire reste présent. Oui, tout à fait. En plus, ça apprend à circuler, à rouler sous des routes glissantes. C'est étroite, donc ça permet d'outrouler encore plus son véhicule. Donc c'est très bien, c'est une très bonne école. Qu'est-ce que tu aimes dans la Savant Cup ? Qu'est-ce que tu viens rechercher ? Tout d'abord, la conduite en montagne. Parce qu'il y a en fait enduro, ça me rappelle tout à fait les championnats de France que j'ai faits à travers la France. Et c'est vrai que c'était les circuits en montagne qui étaient les plus agréables. Parce qu'il faut toujours accélérer, décélérer et on est souvent en glisse. Donc ça, c'était très agréable. Et j'ai retrouvé la même chose avec la voiture. Et ce que j'aime bien dans l'épreuve également, c'est l'ambiance. C'est le fait que c'est super bien organisé, qu'il y a une cohésion dans l'équipe des bénévoles du club. Et ça fait une très belle mayonnaise. Une organisation qui proposait un arrêt convivial de découverte quelques kilomètres plus loin, à l'abbaye de Saint-Jean-d'Aulpe. Toujours soucieux de présenter aux pourchistes de la Savoie Cup les atouts du territoire. Le but, c'est de faire découvrir cette abbaye cistercienne, qui a été détruite évidemment pendant la Révolution, qui est en plein cours de rénovation si on peut dire, et pour laquelle la vallée investit beaucoup puisqu'il y a un musée devant lequel on est, qui va permettre de découvrir un petit peu toute l'histoire de cette abbaye. Patrimoine touristique, patrimoine intellectuel, patrimoine culinaire. On va aller déjeuner maintenant bientôt à la Chapelle d'Abondance. L'objectif c'est de montrer vraiment toute la variété de nos pays de Savoie, qui est quand même très importante à tout point de vue. Toujours sous la pluie, le cortège rejoint alors la Chapelle d'Abondance pour une pause déjeuner, devant être l'occasion de la découverte du Berthoud, un plat typiquement du coin, comme nous l'explique le chef Philippe Trinquin. Le Berthoud, juste rampé comme ça, il est là, juste là. Rampé, ail, fromage, vin blanc et Berthoud. C'est la spécialité. C'est la spécialité du Val d'Abondance. Voilà. C'est très bon hein, le bonbon, le fromage de thé. C'est très bon, c'est la première fois que je goûte ça, c'est très bon, vraiment. C'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, ça fait plaisir de manger du fromage chaud. Bref, ça fait du bien. Ça fait du bien. Quelques minutes plus loin retour sur la route, une route oubliée par la pluie, laissant au pilote la possibilité de faire vrombir gentiment les moteurs sur ces petites routes de montagne bien peu fréquentées. Des petites accélérations parfaitement maîtrisées, la SWA Cup n'étant pas une course, chaque groupe est emmené par un ouvreur qui a pour mission de donner le tempo et surtout de faire prévoler la sécurité. Le chef de groupe, c'est quelqu'un qui doit imprimer un rythme et qui est avant tout le responsable de la sécurité des 11 personnes qui sont derrière lui. Et ça, c'est primordial. Donc, pas de conneries à ce niveau-là. On est là pour profiter vraiment d'une belle balade tout en imprimant un bon rythme dans l'école de montagne. On peut se faire plaisir en toute sécurité, mais avec un respect absolu des 11 personnes qui sont derrière toi. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ma deuxième SWA Cup. Je suis rentré dans le club il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans, grâce à Claude Varon d'ailleurs, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone. Je ne voulais pas rentrer dans un club. A l'origine, je n'étais pas tellement spécialement club. Je roulais avec une bande de copains, avec des amis. J'avais peur qu'un club, ce soit trop guindé, trop fermé. Et paradoxalement, je suis rentré dans le club Pays de Savoie et j'ai trouvé une vraie famille. Des gens... Personne ne parle de ce qu'il fait. On parle de notre passion. On parle des voitures, on parle de pilotage, de route de montagne. Tout le monde a... On se fout royalement, je dirais, de qui fait quoi dans la vie. Ce n'est pas le but du jeu. On parle vraiment de notre passion et ça, j'ai trouvé ça super sympa. C'était bien agréable et c'était une super route. Super bien pour une fois, un peu sans flotte, c'était bien bien. Ouais, sympa, sympa. S'attaquer fort un petit peu là, mais bon, très sympa. Très, très bien. Très bien, sort la pluie. Le soleil arrive. Demain, c'est rien que du bonheur. Mais on roule quand même, même avec la pluie. Ce n'est pas gênant, ce n'est pas gênant. Ça glisse un peu plus et tout. Ça se passe super bien. Le soir venu, autre grand moment de cette Savoie Cup 2011 avec la traditionnelle soirée de gala qui était l'occasion de revenir avec humour sur les conditions météo très compliquées. Imaginez un petit peu aujourd'hui qu'il est fait 30 degrés, un soleil magnifique. Je pense que vous auriez tous souffert de la chaleur. On aurait peut-être été piqué par des guêpes parce qu'on a vu des guêpes quand il fait chaud. On aurait eu des flics partout. On aurait eu des vélos, on aurait eu des camping-cars. En tout cas, on a été carré. On n'avait personne. On était super bien sur la route. On s'est tous régalés. Et franchement, ils font très fort, les organisateurs de la Savoie Cup. Et je trouve qu'ils font d'autant plus fort qu'ils ont réussi ça une année de sécheresse quand même. Un temps de convivialité par excellence tenu à Samoen, dans une bonne ambiance généralisée, qui fut l'occasion du tirage de la tombola organisée au bénéfice des deux associations Vaincre la Mucovisidose et Grégory Le Marchal, avec cette année la somme record de plus de 4000 euros récoltés. Et merci pour votre participation. La soirée était aussi l'occasion de récompenser les vainqueurs du quiz de la Savoie Cup 2011, avec la remise de la tant attendue coupe aux grands vainqueurs. Alors, 2010, c'était parti en Allemagne. Et en 2011, on revient en France, dans le sud de la France. Mais surtout, la soirée de gala 2011 devait être marquée par l'hommage rendu à Jacques Pochard, l'ancien président du club, fêtant là dans l'émotion ses 77 ans. ... Les 6 ans qu'il a œuvré au sein de ce club, il a apporté des fondations qui font que le club, enfin notre club en tout cas, le club Porsche Pays de Savoie aujourd'hui, est ce qu'il est. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'on souhaitait honorer Jacques ce soir, sachant que Jacques traverse une période difficile aussi. Voilà. ... Merci, merci, merci. ... ... Effectivement, je fête mes 77 ans. Je crois que c'est quand même une diaste, une édition. ... Aussi comme celui-là, c'est grâce à tout le monde, c'est grâce à vous, parce que le club, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous tous, ensemble. Voilà. Je vous remercie. ... Dimanche matin, la météo joue encore des tours aux organisateurs, mais pour cette deuxième et dernière étape en direction du lac de Genève et des Viands, la pluie sera vite effacée par le retour d'un soleil de plus en plus franc et les 168 équipages pourront ainsi pleinement profiter de ces derniers paysages dans la pure tradition de la Savoie. ... ... ... ... Je suis passé en voiture depuis longtemps, et puis à 41 ans, je me suis acheté ma première petite Porsche. Et puis voilà, c'est l'amour fou. Les côles sont fantastiques ici. Je n'ai pas beaucoup de temps de regarder le paysage, malheureusement, parce que je suis très concentrée à conduire, et ça fait vraiment plaisir. C'est le meilleur qu'ils sont là. Il y a deux Bernards. Exactement. Elle est deux jeunes. Si on n'est plus là, il n'y aura plus de savantoi. C'est ça ? Evian, ville pour la première fois fréquentée par la Sava Cup, est désignée terminus de cette cinquième édition riche en surprises. Au bord du lac, les bolides se garent pour la dernière fois en affichant leurs plus belles couleurs, et déjà le temps du bilan est venu. Voilà. Merci. Ah, c'est terminus ? Non. On va continuer après, non ? On va faire du bonus. Ça ne doit pas s'arrêter, on ne montre pas à Paris comme ça, nous. C'est impossible. On en veut encore. On en veut encore. C'est la Winter édition, c'est pour quand ? Ah, fantastique. Vraiment fantastique. On voulait faire un grand merci à toute l'équipe d'organisation parce que vraiment c'est super, on s'est laissé porter et c'était très agréable. Voilà, merci bien et on sera bien content d'être là l'année prochaine. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien aujourd'hui. Mais la route était très bien. En Hollande, on s'est habitués. En Hollande, on a toujours plu. Très bien. Vous avez aussi gagné la coupe hier. C'était un petit bonus. Ben voilà, c'est encore plus agréable du coup. L'année prochaine, elle est remise en jeu et on compte bien la garder. Nous sommes au Val d'Autun et ici il y a vraiment un temps joli maintenant. Des jolies quoi, des très jolies quoi. Nous avons eu des routes magnifiques. Pour moi c'est la troisième fois mais magnifiques vraiment. C'est ma cinquième Sawa Cup. J'ai toujours fait la Sawa Cup. Un peu humide mais toujours aussi agréable. On rencontre toujours autant de gens sympathiques de nombreux pays. Vraiment, un grand régal encore. Un grand régal. 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 Très bien. On était ouvreurs donc on était tout devant. J'ai touché un truc et puis j'ai fait deux fois le tour. On a mis la peinture, tout s'est très bien passé. C'était magnifique. Sauf le temps, je crois. Un grand régal. Un grand régal. Un grand régal. Un grand régal. J'espère que l'année prochaine. Un petit bilan. Les routes sont un peu glissantes. Alors il faut avoir une voiture qui tient bien la route. L'ambiance a été décomment. Super l'ambiance. Le bilan il est plutôt très bon puisque une fois de plus on n'a pas eu d'incident majeur. On va dire pendant cette Savoie Cup. On nous fait plus de provaison. Une bricole aussi mais on n'a pas eu surtout d'accident. Donc ça c'est pour nous l'essentiel une fois de plus pour la Savoie Cup. Je rappelle que cette cinquième édition elle se fait aussi parce qu'on n'a pas d'accident. Donc ça c'est bien. Voilà donc le bilan il est très bon. Maintenant on va se préparer pour la sixième Savoie Cup qui devrait être dans le secteur de Chambéry l'année prochaine. Voilà et ça on le confirmera bien sûr aux participants très prochainement. On a passé à Mans. L'ambiance était bonne. On a eu une belle soirée de gala hier soir avec un bon groupe, un bon orchestre. C'était tout bien. Tout génial. Et puis je remercie encore nos partenaires qui nous ont aussi beaucoup aidés. Ils n'ont pas eu de chance malheureusement dans le village partenaire par rapport à la météo. On n'a pas eu tout le monde attendu mais on a vu quand même qu'ils avaient le moral et qu'ils seront à nouveau tout ça l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501